Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce comptoir sur la performance et comment les organisations changent pour traiter des performances. Ce matin, on va en fait restituer deux retours d'expérience dans des contextes qui sont extrêmement différents. Un premier retour d'expérience finalement sur une mission qu'on a fait à Octo et dans laquelle on est intervenu, Faustine et moi-même. Et puis, un second retour sur C-Discuit par Fabien qui va un petit peu nous parler de tous les changements qui ont été faits chez C-Discuit pour prendre en compte ces sujets de performance. Sur ces deux organisations très différentes avec des objectifs et même des définitions très différentes, on veut ce matin un peu retransmettre des points communs, des points d'accroche en espérant que ensuite, chez nous, on trouve des bonnes idées à reproduire sur nos organisations pour traiter ces problématiques. Vous pouvez pendant tout le comptoir poser des questions sur le chat et ensuite, à la fin, à l'issue de ces deux présentations qui font un peu plus de 10 minutes chacune, 10-15 minutes. On aura des sessions d'échange et de réponses aux questions. Et donc, on va pouvoir se lancer dès maintenant sur le premier retour d'expérience. Donc, dans cette première partie de comptoir qu'on a appelée la performance en jeu de tous, on va vous présenter avec Thomas le Rex d'une mission à laquelle nous avons participé. On va vous exposer un peu, en fait, comment on a pu évoluer pour atteindre nos objectifs de performance en différentes phases. Une première phase où les performances étaient ignorées, on verra aussi pourquoi. Une deuxième phase où, suite à une prise de conscience des enjeux de perf, on s'est mis à courir un 100 mètres pour essayer de rattraper le retard accumulé. Et enfin, une dernière phase, celle où on est actuellement, qu'on qualifie de marathon un peu par opposition aux 100 mètres, où là, on a vraiment pour ambition de tenir nos enjeux de performance dans la durée. Sur cette première phase, un peu à la genèse de ce projet, on voulait reposer le contexte, les objectifs et le contexte organisationnel de cette mission-là. Principalement parce que, pour nous, une problématique de performance, c'est rarement quelque chose d'isolé. Donc, on veut montrer un peu cet aspect environnemental et systémique. Pour notre projet, on était donc sur un nouveau métier, des nouvelles notions métiers, quelque chose qu'on créait, qui était nouveau, on n'avait pas d'historique, pas de recul. Et aussi, on était sur une phase d'expérimentation. Dans notre cas, ça voulait dire qu'une petite population d'utilisateurs était ciblée. Avec ce contexte-là, on avait un peu de mal à se projeter, les objectifs peuvent être flous, parce qu'on est dans la découverte. Donc, qui dit flou, compliqué à exprimer. Et de par l'aspect expérimental, l'impact et les attentes étaient un peu moins. Donc, dans cette première phase, on a un nouveau projet qui se monte, les nouvelles équipes techniques, les nouvelles équipes métiers qui commencent à collaborer. Et on va principalement se focaliser sur des fonctionnalités à délivrer, des dates de mise en service. Pour les premières mises en service, on prend quand même en compte un minimum d'attente. Par exemple, on sait qu'à l'ouverture du service, il y aura une phase d'inscription. On a des petites attentes sur faire 12 000 inscriptions pendant trois jours. Donc, ça, ça existe. On a un embryon d'outillage, mais il ne reste pas automatisé et difficile à exécuter. Et donc, avec tout ça, on a des problèmes pour prioriser ces travaux, déjà pour les définir. Et une fois qu'ils sont définis, finalement, travailler sur ces pertes, les observer, c'est lourd, ça amène de la friction, on est peu à maîtriser cet outillage. Le résultat de tout ça, c'est que notre outillage, petit à petit, en mesure qu'on enrichit les fonctionnalités, on va le délaisser. Le savoir-faire qui pouvait exister sur cet embryon-là, il part avec le temps. Et enfin, l'engagement qu'on avait sur les objectifs de performance, comme l'engagement qu'on peut avoir au premier jour, petit à petit, lui aussi, il disparaît. Ce qui nous amène à une deuxième phase de ce projet. Donc, les performances ont été mises de côté jusqu'à ce qu'elles s'imposent à nous, en fait. On a vécu plusieurs interruptions de services, comme des électrochocs. Ça a permis une prise de conscience collective sur les problématiques de performance, à la fois du métier et de la tech. À ce moment-là, on avait un objectif métier de généralisation de produits à une plus grande population d'utilisateurs et on n'était pas du tout certain de pouvoir l'atteindre. Pour vous donner un peu un ordre d'idée de la situation, on a eu des interruptions de services lors de pics de charge à 300 utilisateurs sur une période de 5 minutes. Et la charge cible à l'issue de la généralisation, c'est 30 000 utilisateurs sur la même période. La douleur qui s'ajoute à ça, c'est qu'on était à ce moment-là complètement incapable de savoir combien de temps il faudrait pour redresser la barre et atteindre ces charges cibles. Donc, on a lancé une réflexion commune pour essayer de trouver des solutions pour être en mesure d'effectuer la montée en charge que l'on avait prévue. Donc, cette première solution qui peut en fait voir le jour vraiment grâce à l'électrochef que vous me présentez, c'est le fait de se dire, bon voilà, métier plus technique, on ne va pas espérer que des initiatives isolées puissent corriger le tir. On va réellement changer l'organisation et on va commencer à créer une équipe dédiée, une équipe qu'on appelle donc la Task Force Perk chez nous. Cette équipe, elle est dédiée, elle est constituée en fait par agrégat de personnes, des équipes qui étaient déjà en place sur les composants de notre SI, enrichie aussi avec des experts DevOps qui sont plus experts sur les problématiques de performance. Donc là, on a ce nouveau noyau, cette équipe de performance qui dédie 100% de sa capacité cérébrale à, entre guillemets, réparer, à nous remettre dans les rails pour atteindre les objectifs métiers en termes de l'utilisateur. Elle fonctionne en collaborant avec les équipes en place. Donc, d'une part, elle a pour objectif d'améliorer l'outillage qu'on a pour observer ses performances, d'améliorer notre environnement de tir de terre. Et elle a ensuite pour objectif de rapporter, formaliser un peu les principaux problèmes rencontrés pour que derrière, les autres équipes puissent prendre en charge des développements qui ont pour objectif de résoudre ces problèmes-là. Et autre point important, c'est que cette Task Force en termes de reporting, de planification et de gestion de sa charge de travail, on ne lui impose quasiment rien. Toutes les autres équipes sur le projet ont besoin d'estimer relativement justement le nombre de points que prendra tel ou tel futur. Pour cette Task Force, on la sort de toutes ses préoccupations. Elle a pour seul objectif de faire au mieux et d'observer et d'interagir avec les autres. Donc, une fois qu'on a un objectif clair, on sait où on veut aller et quelle charge on veut tenir. La question qu'on se pose, c'est comment atteindre cet objectif ? Quelle trajectoire ? Plus spécifiquement, on va se demander quel temps, quels moyens vont être nécessaires pour atteindre nos objectifs. Et c'est assez complexe de répondre à cette question, puisqu'il y a pas mal d'incertitudes autour des travaux de performance. Par exemple, si vous effectuez un développement, le développement d'un correctif dans l'objectif d'optimiser des performances, vous pourrez prendre conscience de son impact potentiellement positif uniquement à l'issue de tirs de performance après les développements. Et donc, pour pallier un peu à ces incertitudes, on a employé deux stratégies. La première, c'est une approche expérimentale avec la réalisation de POC pour essayer de tester au plus rapidement des solutions et potentiellement, si le ROI n'était pas là, les mettre à la poubelle. Et la deuxième stratégie, c'est d'avoir une approche itérative. Donc, on commence par mesurer les performances, on analyse pour essayer d'identifier des potentielles causes de performances plus faibles. Et ensuite, on va mettre en place des correctifs qui sont susceptibles d'améliorer les performances et à nouveau, on mesure pour voir où en sont les performances à l'issue de ces correctifs et ainsi de suite, jusqu'à atteindre nos objectifs en termes de performance. Donc, cette nouvelle organisation, elle a perduré sur notre programme pendant très longtemps. Et justement, récemment, on a eu besoin de faire le bilan de ce qu'elle a pu nous apporter, de ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien. Notre bilan, il est le suivant, c'est qu'on a du mal à avancer et à s'améliorer en continu sur les aspects de performance si on n'a pas l'ensemble des équipes qui interviennent sur l'OSI qui sont impliquées et autonomes dans leur traitement. Donc, le résultat de notre task force, il est en grande partie très bénéfique puisqu'on a une réduction de notre dette sur l'outillage. Grâce à elle, on a aujourd'hui une plateforme pour exécuter et observer, analyser les résultats de pertes, chose qu'on n'avait absolument pas avant. Grâce à elle, on a pu définir notre objectif et on a pu constater qu'elle réduisait cet écart à l'objectif. C'était, dans notre cas, d'offrir nos fonctionnalités à un nombre d'utilisateurs de plus en plus grand. On avait parlé de 300 à 30 000. Aujourd'hui, pour se donner une visibilité, on est à peu près au milieu du guet sur 15 000 utilisateurs. Donc, on sait le chemin qu'il nous reste à parcourir et on a un recul sur le chemin qu'on a déjà parcouru. Malgré ces bénéfices, on a quand même quelques aspects qui sont regrettés. Notamment, il y a un manque d'appétence des autres équipes pour aller aider cette task force. Alors, ça peut être pour beaucoup de raisons, pour le fait finalement qu'on a des tâches externes qui viennent s'insérer dans le backlog alors que ces autres équipes doivent quand même estimer parfaitement la charge investie et le retour sur investissement. Et on a aussi une douleur de la task force qui est qu'il y a des interventions un peu qu'on qualifie d'intervention pompier où finalement, on arrive tout le temps après. Donc, il y a des développements qui sont faits, des features qui sont ajoutées sur ces composants-là. Et la task force arrive après comme un peu dernier filet pour valider qu'on n'a pas introduit trop de régression ou valider qu'on a amélioré la situation. Donc, elle se sent un peu isolée et elle ne se sent pas joueuse au bon moment des développements. Elle arrive un peu tard. Et enfin, on a quand même globalement une dette d'apprentissage puisque même si cette équipe-là dédiée était d'une part tout située des autres et interagissait avec les autres équipes pour prendre en charge les nouveaux développements, on a globalement une connaissance qui est très concentrée sur l'équipe task force et qui est peu diffusée sur les autres équipes. Donc, on a un sentiment global un peu, c'est les mirages qu'on a remis là. On a un peu le sentiment que la task force est en train de remplir un saut qui est en fait percé. Donc, on n'arrivera pas à terme à continuer à s'améliorer. Et donc, même si la task force nous a permis très rapidement en fait de rattraper notre dette technique et de nous rapprocher de nos objectifs, ça ne reste pas une solution optimale et ce n'est pas la façon de tenir les performances sur du long terme. Et donc là, on est en train de muer, de changer un peu notre organisation pour confier aux équipes la responsabilité des performances et dissoudre en fait cette task force. Mais pour être capable de faire ça, on avait plusieurs questions auxquelles il fallait répondre. C'est comment on fait pour attraper la dette d'apprentissage qu'on vient juste de voir ? Comment est-ce qu'on fait pour impliquer tout le monde, le métier et la tech sur les sujets des performances ? Et comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde se sente responsable sur le sujet ? Donc, pour ça, on a eu différentes stratégies. C'est commencé par une sensibilisation et une acculturation qui a été menée par la task force pour vraiment essayer de changer l'état d'esprit pour que dorénavant, les travaux liés aux performances soient anticipés et priorisés. Et aussi, c'est passé par un accompagnement de chaque équipe pour les aider à monter en compétences, par exemple, via des formations ou du perprogramming. Et ainsi, la task force a pu, au fur et à mesure, un peu infuser ses connaissances, ses bonnes pratiques, ses méthodologies, jusqu'à devenir inutile et qu'on soit en mesure de la dissoudre et de passer sur une organisation plutôt pérenne avec des ambitions de tenir nos objectifs de perf sur de long terme. Donc, ça a conclu notre premier retour d'expérience. Et on va maintenant changer de contexte avec toi, Fabien, sur un domaine beaucoup plus concurrentiel. Bonjour à tous. Fabien Poletti, je suis le CTO de Cdiscuit. Et je vais vous faire un REX qui est quand même assez cousin germain de ce qui vient d'être présenté par Thomas et Faustine. On a globalement les mêmes conclusions sur deux chemins différents. Et c'est en ça que préparer le webinaire a été très intéressant parce que je pense que les conclusions auxquelles on est atterri tous les trois vont s'appliquer globalement au projet informatique. Et je vais vous présenter d'abord notre sujet de la performance web. La performance web, c'est la performance d'un site. C'est vraiment la rapidité d'affichage. Et chez Cdiscuit, on s'est dit, notre site doit être rapide. On s'est dit ça en 2017. Donc, de la même manière que l'ex précédent a été fait, Cdiscuit a monté une task force dédiée pour rendre rapide son site web. Donc, c'est un site qui voit venir plusieurs dizaines de millions de visiteurs uniques par mois et qui tourne sur quand même quelques milliers de serveurs. Donc, c'est un gros site, il commence à y avoir un peu de trafic. Donc, on a fait une task force à partir de 2017 et on l'a dissoute en 2019 et on va voir pourquoi. C'était de la même manière une équipe qui était parallèle aux autres équipes qui devaient livrer des features. Et donc, il y avait des équipes frontes et back chez Cdiscuit dans une organisation de projet et une équipe task force orientée perf qui devait écoper. Donc, vous voyez, à la même conclusion, il y avait le saut percé avant. Nous, on a parlé du tonneau des Danaïdes, ce qui revient exactement au même. Et on a remarqué qu'on avait un savoir difficile à acquérir pour cette task force puisqu'elle était face à parfois une des techniques importantes et à un nombre d'interlocuteurs multiples. Et quand vous avez 5, 6, 10 personnes dans une task force, c'est très difficile pour elle de s'imprégner de l'ensemble de la stack. Elle-même avait eu quelques difficultés à faire changer la culture puisque, pareil, elle n'était pas forcément écoutée, bienvenue dans des roadmaps qui étaient déjà chargés, sur lesquels les features étaient attendues. Elle a eu des résultats incertains puisqu'elle ne pilotait pas tout et elle était plutôt spectatrice de changements derrière lesquels elle devait courir. Et de la même manière, vu qu'elle n'évaluait pas ses tâches en complexité, vu qu'elle n'était pas dans un cycle commun aux autres équipes DSI, elle avait tendance à faire une petite auto-justification de ses tâches. et donc, elle était un peu à part en termes de culture. Et finalement, même si quelques résultats sont arrivés, on s'est dit que ce n'est pas la bonne manière de prendre le sujet parce que même si on arrivera à faire avancer quelques KPIs, on ne fait pas changer la culture et on n'est pas dans un mode qui nous fait grandir. Donc, on a préféré prendre du recul pour repenser le sujet autour d'avril-mai 2019. Et donc là, on va faire un REX maintenant sur deux ans de changement d'approche en mode produit. L'ancière posée la question. On est revenu vraiment au tout début. Qu'est-ce que la performance ? Là, vous avez deux représentations de la performance. Vous avez le Rafale, qui est quand même une fierté nationale, mais qui est assez porté sur la boisson, qui consomme, et qui a un taux de disponibilité un peu incertain, qui doit être autour de 80-90%. Et bon, c'est une vision de la performance. Ça va vite, ça va loin, c'est super puissant. À droite, vous avez la Zoé. Là, pour le coup, elle va un peu moins loin, un peu moins vite, mais quand vous en avez besoin, elle est tout le temps disponible et elle est peu consommatrice. Et on s'est vraiment demandé, qu'est-ce que la performance ? Vous avez compris, on est plutôt parti sur la deuxième approche dans notre sujet de web performance. Ça ne s'applique pas tout le temps. Vous pouvez choisir de faire un Rafale. Si on la construit, ce n'est pas pour rien. Mais à la base, qu'est-ce que la performance ? Vous devez vous poser cette question. Qu'est-ce que vous voulez obtenir ? Donc, nous, on a dit, on veut une Zoé. Mais c'était encore trop diffus. Et on a eu un peu de chance. À ce moment-là, Google est arrivé et a défini la web performance pour tout le monde. Et c'est arrivé en 2020. Il y avait des prémices avant sur quelques indicateurs. Google a posé les maîtres étalons de la web performance. Et c'est même plus fort que ça. Il a dit, maintenant, la web perf fera partie du SEO. Alors, on n'avait pas de date approximative. Mais quand Google le dit, Google le fait. Il a dit, les sites lents seront pénalisés dans leur ranking. Et les sites rapides auront un boost. Et même à terme, les sites lents auront un avertissement avant que l'utilisateur y arrive dans Chrome. Donc, bon, ça a été un petit électrochoc en se disant, cette fois, il faut vraiment qu'on réussisse le projet. Et quand on a regardé les indicateurs de Google, on se pensait rapide. Et finalement, on a paru slow. Donc, ça a été un deuxième électrochoc en se disant que la première approche, finalement, on pensait qu'elle avait un peu réussi. Mais non, elle avait plutôt échoué puisqu'on était encore slow. Et donc, on a fait la véritable remise en question en redéfinissant la web performance et en approchant avec humilité ce sujet, en se disant, maintenant, on doit se réorganiser en mode produit puisque la performance est un produit du système d'information en tant que tel. Et plutôt que d'avoir une task force dédiée, on s'est dit, on doit avoir une équipe qui est honneur de la web performance, qui va être donneur d'ordre, mais qui ne va pas travailler à sa propre disparition parce qu'une task force doit disparaître au bout d'un moment. On s'est dit, on doit avoir une équipe qui est honneur d'assets pérennes. Donc, on a créé une componente type web dédiée et on s'est dit, quels sont les assets qui font partie de la performance et quels sont les assets qu'elle doit faire évoluer en plus d'avoir l'ownership de la performance. Donc, on lui a donné des composants transverses, typiquement le cache, typiquement le resizing d'image, tout ce qui est gestion d'assets statiques, tout ce qui est gestion de tous les FQDN et une partie des JavaScript. On a dit, elle doit être honneur des tests de charge puisque c'est elle qui doit rendre compte de la tenue de la performance, celle qui a le thermomètre. Elle doit pouvoir le mesurer, elle doit pouvoir le présenter, elle doit pouvoir coordonner et elle aura pour objectif de se pérenniser et ne pas disparaître comme une task force. Elle doit être honneur de la culture et de l'animation autour de la web performance. Et donc, elle peut être aussi honneur du replateforming de la perf. Donc, on l'a mise en centrale. Ce n'est pas une équipe de devs, c'est une équipe qui est venue sur l'archi-centrale et qui a été vraiment un peu comme la DGAC, qui a ses missions et qui coordonne le reste du trafic. C'est dit aussi, très bien, on sait ce que c'est la web performance, on a l'équipe pour la craquer. Mais on parle de culture. Donc maintenant, la culture, c'est des objectifs, des indicateurs et un alignement de l'organisation. Et donc, les objectifs, on l'a écrit, c'est proposer la meilleure expérience à nos utilisateurs, avoir le meilleur SEO. Pour un site de e-commerce, c'est essentiel. Et donc, pour avoir le meilleur SEO, il faut cocher toutes les caches chez Google. Les indicateurs, on les connaît. Ce sont trois indicateurs chez Google. Ce sont le LCP, le FID et le CLS. Le LCP, c'est la vitesse d'affichage du plus gros élément de la page. Rapid est facile à comprendre. Le FID est un peu plus compliqué, c'est le lag d'interactivité entre le clic utilisateur et sa prise en compte par le navigateur. En gros, si vous avez un site qui a trop de JavaScript, vous avez un FID qui est trop long. Et le CLS, c'est la stabilité visuelle de la page. On l'a tous vécu, vous lisez un article et là, une image apparaît et paf, toute la page descend. C'est insupportable. Et Google a vraiment tourné la caméra vers l'utilisateur et récupère ces trois indicateurs côté client. Ce n'était pas des indicateurs synthétiques, c'est vraiment Google récupère toutes les données des browsers de Chrome et de manière publique, elle donne pour chaque site web ces trois indicateurs. Une fois qu'on avait ça, on est allé voir les bonnes personnes. On est allé voir le PDG, Emmanuel, voilà les indicateurs, voilà ce qu'on fait faire. On est allé voir le DSI et surtout, on est allé voir le directeur des ventes et le directeur de l'offre. Et c'est important de se dire que le changement de culture, la performance, l'expérience utilisateur à l'ESI, ça doit dépasser la DSI. Et donc, avec ces trois personnes autour de la table, on s'est dit maintenant, la culture ne peut que changer. On a les bons indicateurs, la bonne équipe et on a aligné l'organisation. Et finalement, on avait les prémices du mode produit. Et à la fin, on s'est dit, l'important maintenant, c'est changer la culture d'entreprise. Ce n'est pas tant de devenir slow, fast ou average puisque le but, ça va être de le rester. C'est de se dire, comment on arrive à changer la culture pour que ce que l'on va apprendre reste et soit pérenne. On s'est d'abord installé, on s'est dit, ce n'est pas de la faute des équipes. Il faut toujours avoir ça en tête. Les équipes veulent faire des sites performants et des sites agréables pour les utilisateurs. Si on ne l'a pas fait à la base, c'est qu'on ne leur a pas donné les moyens. Tout ce qui apportait de la perf qui ne coûtait pas cher, elles l'ont fait. Tout ce qui était compliqué pour apporter de la perf, elles ne l'ont pas fait parce qu'on ne l'aura pas laissé. Tout ce qui était cassé notre monolithe, taper la dette technique, on n'aura pas donné. Et donc maintenant, on doit se mettre en ordre de bataille en faisant confiance aux équipes pour qu'elles puissent avoir les moyens de le faire. et on s'est dit maintenant, on ne va pas refaire une task for perf, comme on l'a dit, on va apporter du temps donc des développeurs, des DevOps et des product owners dans les équipes pour qu'elles puissent traiter en supplément les tâches perf en plus des roadmaps existantes. Et donc chez Cdiscount, on a rajouté une quinzaine de personnes. Et ce sont les équipes produits qui devaient corriger leurs assets à elles, ce qui évite d'avoir le problème du merge entre l'équipe centrale de task force et l'équipe locale qui a continué de développer les features. Vous savez ça, les deux équipes merge avec un cierge à la main et puis ça prend 48 heures et ça casse en prod. Et on s'est dit, les personnes qui ont développé les assets et les produits en tant qu'elles sont celles qui ont les bonnes idées et qui ont la connaissance du système pour le faire évoluer. Et ensuite, on a installé vraiment le marathon. Et ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On a mis des indicateurs à long terme et on a dit ce sera la politique des petits pas. Il n'y aura pas de grand soir. Ça ne sera qu'une suite d'amélioration, qu'une suite de millisecondes gagnées et on va le suivre au quotidien et on va avancer. Et on s'est dit, pour le suivre, il faut mesurer. Et on s'est dit, au début, on était très orienté synthétique, test synthétique. Donc, c'est un test de robot depuis un data center. Un robot affiche une page et lui donne une autre. Google, lui, se base sur les données collectées réellement vécues par les utilisateurs sur Chrome. C'est à peu près 50% de l'Internet mondial. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans du big data. Et d'ailleurs, c'était un choc. On était troisième en synthétique quand on se testait. On était 26e en classement à peu près sur le e-commerce, sur le Chrome User Experience Report, on l'appelle le Crux. Donc, comme quoi, quand on pense utilisateur, on a toujours un petit rappel à l'ordre. On s'est dit, on va mesurer la distance à la cible. Donc, on a fait des dashboards. On avait Rage, on est fast, on est slow, mais on a en permanence ce dashboard disponible pour tout le monde en temps réel qui nous dit là où on en est. Et on ne doit pas demander à quelqu'un, on peut aller le consulter. Et on s'est dit, même au-delà de ça, puisque Google propose un Crux qui est moyenné sur les 28 derniers jours au 75e centile de la performance. C'est-à-dire qu'on trace la gaussienne, on prend 75% des utilisateurs, ça définit la limite. Donc, chaque action de perf va être diluée dans les 28 jours glissants de l'indicateur Google. Donc, quand vous faites une amélioration à 10 millisecondes, vous gagnez 10 divisé par 28 chaque jour. Ce n'est pas beaucoup, c'est difficile à mesurer. Donc, on s'est dit, la mesure est en clé, on doit être obsédé par ça. On a développé nos propres indicateurs de mesure que l'on a donné aux équipes. Et on en est tellement fiers d'ailleurs qu'on l'a mis dans notre produit qu'on vend qui est baline.cloud et on l'a dit aux équipes, du coup, vous suivez en temps réel et vous regardez vos régressions ou vos gains et vous êtes capables de rollbacker si nécessaire. Et ces indicateurs, on les a partagés avec les équipes business de manière transverse avec toute l'entreprise et on les a partagés dans une communauté qui allait de la base de données du DBA jusqu'aux développeurs front. Donc, en termes de culture, on avait tous les profils ici. Plein de points de vue, pas mal de désaccords, il ne faut pas se le cacher. Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Est-ce que c'est une feature ? Est-ce que c'est de la perf ? Comment mettre un point business ? Donc, on a dû repenser la manière dont on qualifiait nos US, nos user stories pour traiter des priorités. En Agile, on a plutôt tendance à valoriser la partie business et moins la partie tech. Voilà, on a adapté nos mesures. Je vous invite aussi à vous poser cette question. Comment vous valorisez une user story ? Et ensuite, on a traité la perf comme un problème de prod. Et donc, on a fait des business rollback sur de la perf. Et on avait une petite capture. On avait augmenté le CLS un jour, donc la stabilité visuelle de la page pour une feature qui avait de la valeur business, qui rapportait de l'argent. Et finalement, la rollback, puisque ça cassait la performance. Ça, ça a été vraiment un travail en commun avec le business. On a été assez content. Il ne faut pas oublier que ça sera difficile. Traiter la performance, encore une fois, si les équipes ne l'ont pas faite à la base, c'est qu'on ne leur a pas laissé le temps. Et si on ne leur a pas laissé le temps, c'est aussi parce que c'est difficile. Donc, il faut être patient. Il faut vraiment se dire que les problèmes de performance vont nécessiter un peu de R&D, un peu de tech et un peu de littérature dans la communauté. Certains problèmes n'auront pas été réglés. Nous, sur le lac d'interactivité en React, on a craqué un sujet qui n'avait pas encore été craqué par la communauté. On était assez fiers de ça quand même. Et voilà, ce ne sera pas facile. Ce sera un vrai voyage pour atteindre la destination du fast. Et à la fin, on s'est dit, mais vraiment, qu'est-ce qu'on est fiers ? On l'a fait tous ensemble. On l'a fait avec des développeurs. On l'a fait avec des product owners. On l'a fait avec le PDG. On l'a fait avec des leaders techniques. On l'a fait avec des architectes. On l'a fait avec des priceurs. Vraiment, tous les profils de l'entreprise ont été impliqués dans ce sujet de performance. Et finalement, on a fait changer la culture. Et c'était beaucoup plus difficile que peut-être une task force qui écopait avec des résultats qui pouvaient être visuels et temporaires. Là, la difficulté, finalement, les 24 mois pour devenir fast, nous ont permis de faire changer cette culture. Et donc, moi, je vous invite dans vos projets performance, s'ils dépassent deux, trois semaines, à ne pas se faire de task force et à réellement prendre le sujet comme on dit par la face nord et se dire la complexité est toujours la culture de l'entreprise. Et le seul moyen de faire changer la culture de l'entreprise, c'est mettre les gens autour d'un indicateur commun, d'un but commun et de les faire changer ensemble. Et c'est comme ça qu'ils prendront du plaisir. Comprendre du plaisir est un meilleur objectif. Oui, exactement. C'était vraiment super tous ces réactions-là. D'ailleurs, on a quelques réactions surtout sur la culture et que moi, que ce soit pour vous, Thomas et Fossine, bien pour Fabien, c'est comment impulser ces changements dans une organisation qui n'est pas prête à passer le cap de changement organisationnel mais qui souhaite bien évidemment des résultats en termes de performance. C'est Franck qui pose cette question et j'imagine on a deux expériences différentes, deux entreprises différentes donc n'hésitez pas. Je ne sais pas. Qui commence ? Vas-y Thomas. Je ne me lance pas bien parce que c'est vrai que c'est difficile de répondre. Déjà, si on revient sur cet aspect-là sur nos points communs sur les deux retours d'expérience, on a de part et d'autre bénéficié d'un élément extérieur qui est venu bousculer un peu l'organisation en place. Dans le cas de notre premier retour, c'était une interruption de service et dans le cas de Fabien, c'était plutôt la capacité d'avoir une mesure on va dire objective et comparative sur les autres acteurs du web concurrent. Donc, on a tous les deux utilisé un levier extérieur quand même pour amorcer le changement. Et ensuite, après, ça pose aussi une autre question, c'est si l'organisation n'est pas prête à changer mais qu'elle attend des résultats en termes de performance, finalement, est-ce que ce qu'elle appelle résultat, c'est réellement un objectif dont elle a conscience de la valeur pour elle ? Du coup, la question que ça pose, c'est à quel moment une organisation ne peut pas changer si elle sait que ça va dans le sens de son business, si elle sait que c'est bénéfique pour elle ? Oui. L'idée, c'est qu'on ne peut pas demander de la performance pour de la performance, il faut que ça ramène de la valeur et si on est conscient de la valeur, c'est peut-être l'électrochoc, c'est un vrai électrochoc comme ça, c'est fait chez vous, mais il faut identifier la valeur et tirer tout par la valeur et casser le fait que la performance est une lubie technique, non, c'est aussi une valeur métier parce que oui, on perd des clients ou bien on perd un renforcement sur Google. La deuxième, n'hésitez pas, Franck, si vous avez des réactions. Fabien, si vous voulez. Il faut vraiment penser en termes de valeur business, oui, se dire que soit ça a de la valeur et on doit le prendre, soit ça n'en a pas et dans ces cas-là, on ne réussira pas à changer la culture. De repenser la qualification des user stories, c'est un bon départ et pour arriver à mettre un peu de performance dans la pondération des user stories, de la valeur business qu'on peut leur donner, il faut tirer la corde de l'utilisateur en fait. On est tous des utilisateurs, on ne supporte pas quand ça rame à l'extérieur de notre entreprise. Par contre, quand on arrive au boulot, on a tendance à se dire finalement je fais de la feature et quoi que ce soit. Et donc, se rappeler qu'on est utilisateur, faire preuve d'empathie pour nos utilisateurs finaux, c'est le début, c'est le début de la sensibilisation. Je clôturerai la réponse à cette question par ne pas oublier que les performances, c'est avant tout le mix, ça impacte fortement l'expérience utilisateur et donc revenir vraiment à quelle expérience vivent mes utilisateurs, est-ce qu'elle est convenable, est-ce que je risque pas de perdre des utilisateurs à cause d'une expérience pourrie. Ce que j'ai retenu aussi, c'est l'implication des hautes instances, c'est que, ok, une équipe veut changer, veut intégrer ce que vous avez fait chez vous, Fabien, c'est qu'à un certain moment, il fallait que le DSI, que le chef des métiers, que le chef des sales s'implique parce que des initiatives individuelles, ça peut pas changer d'une DSI, peut-être parfois, oui, une aide, mais ça reste toujours la responsabilité de l'équipe, c'est l'expérience utilisateur, c'est l'empathie et c'est la valeur métier. La deuxième question de Franck, c'était quel outil de mesure avez-vous utilisé pour mesurer les performances, pour déterminer un point de rupture ou pour déterminer un point de rupture. Celle-ci, je pense qu'elle est plutôt destinée au premier axe. De notre côté, la mesure de la performance pour les étudiants de points de rupture, c'était fait sur de l'injection du trafic. On expose des API, en gros, nous, tout ce qu'on valide, c'était vraiment le support des aspects API. Ça, ça n'a rien à voir avec ce qui est validé côté C-Discount. Cet injecteur-là, on a utilisé l'outil Gatling et ensuite, ça, ça nous permettait de simuler un nombre d'utilisateurs. Alors, utilisateur, c'est quelque chose qu'on a pu extrapoler qu'une fois qu'on a eu assez de retours et de recul sur les fonctionnalités qui étaient utilisées en production. C'est ce qui nous a permis de définir l'utilisateur. Ça, on l'injectait avec du Gatling. Et ensuite, ça nous, en fait, ça donne la vision un petit peu, on va dire, client de l'API et la détection des points de rupture ou le fait de soutenir des points de rupture. Là, on complétait avec des analyses de tout notre système d'observation du SI classique. Donc, on avait des systèmes de collecte, de métrique et de dashboarding avec Prometheus et Grafama et éventuellement, aller faire un peu plus d'analyse directement sur les machines pour avoir un peu le point de vue système, le vécu du système comparé à observation de l'injecteur, etc. Côté Cdiscount, on a développé un JavaScript, un tag à mettre sur chaque page qui collecte de la donnée client, donc un tag forcément perf qui va impacter de 1 à 2 millisecondes l'expérience et on l'a mis dans le produit qu'on propose qui s'appelle Balin et on le met à disposition. Et ça, ça nous a permis d'avoir une vue 360 sur tout ce qui se passe chez le client et c'était indispensable. Sans data, comme dirait quelqu'un, on n'est qu'un type avec une opinion. La question que je pose en vous écoutant, c'est que généralement, en le site web, bien les produits qu'on met en place, c'est une succession de produits. Derrière, un site web, il n'appelle plusieurs applications, plusieurs pack-ins et tout ça. Et donc, comment vous arrivez à identifier, vous avez mesuré, bien utiliser ce site indépendamment, comment vous arrivez à identifier le boulot d'étranglement, comment vous arrivez à ouvrir toute la data dans un atelier qui est un basic search, l'analyse, elle s'est faite comment pour dire, OK, il faut mettre l'effort sur cette application-là en premier ou sur ce, je ne peux pas mettre un bac de paire en premier avant un autre bac parce qu'au début, j'imaginais que vous avez une liste, ça, il faut corriger, ça, il faut corriger. J'ai plusieurs questions on commence toujours par un backlog très grand. L'avantage de se reposer sur les équipes produits, c'est qu'elles-mêmes connaissent leurs produits et savent par où commencer. C'est un vrai accélérateur par rapport à la mise en place d'une task force parce que finalement, quand vous allez voir un ITEC, vous vous demandez qu'est-ce qu'il est lent sur ton asset, neuf fois sur dix, il le sait. Après, ce n'est peut-être pas le truc le plus lent, etc., mais vous avez un point de départ, vous avez un fil à tirer et ensuite, il faut vraiment descendre le filon. Et ensuite, oui, il faut de l'APM, il faut du monitoring et il faut ce outil. Donc, comme APM, nous, on a du Dynatrace, ensuite, on a mis pour le rendu beaucoup de Grafana, on a des logs applicatifs très forts. Il faut vraiment beaucoup de data pour savoir par où commencer. Et qu'il faut le croiser de toute cette data. Je voulais juste rebondir, et tu viens de dire qu'en fait, il faut absolument se reposer sur les équipes produits pour la solution. Ça me fait penser à mon anecdote, c'est que je crois que parmi les premiers problèmes de perte se relever dans le cadre de notre task force, en fait, en revenant vers l'équipe, on pensait à faire des optimisations SQL, des choses comme ça. En fait, en revenant vers l'équipe, il y a quelque chose de tout bête, c'est qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de faire 5 requêtes au lieu d'une pour récupérer certaines informations métées. Donc, en fait, ils ont même pu optimiser l'expression du métier qui était excessivement performance intensive. de chercher la route de cause, aller vers la solution la plus simple et ne pas mettre des solutions top-down qui sont plus des... C'est ça. Et après, il ne faut pas hésiter à prendre quelques profils en plus. Vous pouvez être... nous, chez Cdiscoute, on recrute massivement, on recrute tout type de postes, et là, on avait ouvert un ou deux postes dédiés à la performance. Donc, aussi, c'est de mettre dans l'équipe un nouveau profil avec une approche performance. ça a permis aussi à l'équipe de prendre confiance en elle et de ne pas hésiter à prendre du temps pour fouiller. Ça me fait penser. Oui, le sujet de performance est un sujet très technique et à un certain moment, vous avez dit, on travaille sur les US. Il y a eu un changement chez vos PO, chez votre métier pour dire, OK, je ne sais pas, moi, la question, il faut qu'on ajoute un tag JavaScript et pour ça, l'US, elle va sortir dans deux semaines et non pas dans... C'est-à-dire, comment... Est-ce que... c'est le DF qui défend face au métier ou est-ce que... Comment ça s'est passé pour défendre toutes ces convictions ou bien tous ces outils ? On a la chance d'avoir des équipes quand même qui sont top et finalement, le changement de culture, il a été plus rapide que prévu et oui, que le PO se mette à parler tech, se mette à parler millisecondes, ça a été vraiment une victoire. Enfin, nous, côté IT, on était super contents parce que finalement, qu'on parle millisecondes, qu'on regarde une API ensemble et ensuite, que le PO lui-même change la manière dont il crée son US et la valeur de business qu'il lui met, c'est indispensable. Encore une fois, pas de travail en commun parce que sinon, il y aura toujours une priorité business qui viendra bloquée. Donc, on doit... On est tous dans le même bateau. Oui, surtout ça. J'avais une question mais qu'il n'y a rien à voir. C'est plus ou moins, à la fin, la performance, c'est plus... Je crois que... Est-ce que c'est plus une question d'architecture ou c'est plus une question de code ? Un peu des deux. C'est un peu des deux. Et qu'est-ce qu'on priorise ? Changer le code ou changer l'archi et qu'il est l'appli et de faire l'appli ou changer les flux ? On a pris... On a pris... On a pris une stratégie de changer l'archi d'abord et les composants transverses et ensuite d'aller changer le code puisque ça nous a permis de démontrer les premiers gains sans impacter les roadmaps business. Et une fois qu'on avait montré qu'on était capable de gagner par la politique des petits pas, ça a été encore plus simple d'impacter les roadmaps au niveau des productionneurs. Ils avaient constaté que c'était la partie technique qui avait évolué en premier, qui avait mangé son pain noir et qui avait des gains. Et donc, ça n'était pas qu'une volonté technique de venir dans les roadmaps business. On avait choisi de montrer l'exemple. qu'il y a eu des tentatives, effectivement, de commencer à faire évoluer ce qui était le plus technique ou ce qui pouvait être fait de manière la plus autonome de la roadmaps métier. par contre, évidemment, le gros levier pour nous, ça a été ce moment où la roadmaps métier a pu aussi prendre en compte le fait qu'il y avait un besoin de temps. On n'a pas, on n'a pas été en capacité d'augmenter les personnes, de venir rajouter des personnes pour prendre en compte ces performances. quelque part, on a un petit peu tiré des développeurs de chaque équipe pour pouvoir le faire et constituer la task force. Vraiment, les changements « tactiques », les changements qu'on pouvait faire en chambre de manière isolée, ils ont été importants, mais c'est vraiment à partir du moment où on a été capable de suivre l'objectif et de valider qu'en rajoutant telle ou telle fonction métier, déjà, on ne régressait pas. C'est là qu'on a eu plus de nous. Donc, c'est toujours des petits pas que ce soit et montrer rapidement la valeur, que ce soit que sur le SI ou bien sur le code pour que ça s'intègre dans la culture, s'intègre surtout qu'on a du vie et du côté métier. Une question de Philippe qui demande à Fabien « Avez-vous été toujours contraint d'attendre la prod et le retour du terrain ? Comment faire en B2B ? » Je crois que… Je ne sais pas si Thomas l'a parlé un peu quand je peux répéter la question, peut-être que je parle un peu vite. C'est « Avez-vous été toujours contraint d'attendre la prod et le retour du terrain ? » Si je comprends bien votre question, Philippe, n'hésitez pas à intervenir. C'est que j'imagine que c'est les tirs de perf qui se lancent à la fin une fois l'application est en prod et qu'il faut qu'on lance des tirs de perf et attendre les retours. C'est bien ça ? C'est ça. C'est la prod qui a raison. Et on a fait des fours en prod. On s'est dit qu'on allait… Parfois, il y a certaines US où on s'est dit « C'est bon, c'est gagné, on est faste ce soir. » Finalement, non, mais pas du tout. Pas du tout. Et certaines optimes qu'on a faites vraiment par-dessus l'épaule se sont révélées impactantes pour l'utilisateur final. Donc oui, c'est la prod qui gagne toujours. Toujours. Et en B2B, c'est un peu plus compliqué de faire de la performance puisqu'il faut faire très attention au breaking change dans toutes les interfaces que l'on va pouvoir exposer. Mais finalement, c'est cousin germain. C'est se dire « Qu'est-ce que doit… » C'est toujours la même empathie. « Quelle expérience je veux proposer aux consommateurs de mon service ? » Que ce soit une interface web ou une API. Et se mettre des objectifs forts. Là, on avait la chance que Google nous dise « Vous êtes slow, fast ou average. » On peut dire « En tant que client B2B, moi, qu'est-ce que j'aimerais avoir ? » Une API qui met plus de 200 millisecondes à répondre, c'est généralement pas acceptable. On peut avoir une possibilité. Et de marquer, de graver dans le marbre des valeurs fortes, c'est-à-dire « Je ne peux pas les dépasser et je me donne un budget performance associé. » C'est pour nous comme ça qu'on va l'avoir. Ok. C'est vrai. C'est resté. En fait, au même cas, nous, on n'a pas réellement réussi à traiter ces problématiques-là avant d'avoir une prod et avant d'avoir suffisamment de recul sur cette production. Bien qu'on essaye d'observer toujours au plus tôt, on a des environnements qui sont dédiés et qui sont censés être isoprod. Mais ne serait-ce que pour construire ces environnements-là, on a besoin du recul de production et ils sont toujours imparfaits. On ne peut pas reproduire à l'identique. Ça me fait penser au déploiement Canary, au déploiement A-B testing et tout ça. Ce sont des choses qui peuvent être utilisées sur les problématiques de faire. On les utilise plus pour est-ce que mon produit marche, la valeur, la fonctionnalité que je garde ou pas. Est-ce que ça reste, est-ce que c'est la prod ouverte à tout le monde qui reste plus la solution ultime pour définir est-ce que mon site doit être performant ou pas ? Oui. Il faut se jeter dans le bain, mettre le produit à ses utilisateurs et voir ce que ça donne et vite. Il faut prendre des feedbacks. Il n'y a pas le choix. Si on ne prend pas de feedback, il n'y a pas. C'est vrai que tu parles Canary, effectivement, je pense que peut-être même j'imagine dans le cas de Spoon, il faut poser énormément de tels sur la partie principale pour réussir à mesurer, à collecter, à faire la différence même si je fais de la de-testing ou du coup aussi lui accoler le fait de mesurer l'impact client entre A et B. Oui. Autant avoir d'aller directement vers la vraie source et recoter ces... Dernière question sans fait titer. À un certain moment, vous avez dit ça rentre dans la culture et tout ça. On va avoir des scripts sur la perte dans le CICD. Je crois que je l'ai fait une seule fois sur une mission. C'est-à-dire que c'est votre d'enfer c'est rentrer pour que ce soit automatique, ça rentre dans tout. Ça a eu des impacts sur votre CICD ? Ça a eu des impacts sur vos pratiques de dev à part à changer comment on écrit une user story ? Oui. Nous, on a mis SSIO qui est l'outil open source dans la CI. Ça reste un test synthétique puisque c'est joué sur un environnement d'instant T. Ce n'est pas de la vue utilisateur. Donc, on n'a pas toutes les métriques. On n'a pas le FID, par exemple. on a son cousin le Total Blocking Time et ça a permis de réassurer les développeurs parce qu'à chaque étape, à chaque environnement, ils ont accès en temps réel à des KPIs sur leur code et donc ça les a un peu désinhibés parce que finalement, vu que c'est la prod qui compte et on mettait 28 jours à avoir le résultat, de suivre au fur et à mesure de leur déploiement, d'avoir cette gate de qualité, ça a changé, ça les a assurés en fait de ne pas casser la prod. Et ça fait une boucle de feedback courte et permet une réaction plus rapide et sensibilisée aussi. Je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, Fustile et Thomas ? Nous, on n'a pas réussi à avoir quelque chose de 100% automatisé. On a réussi à parfaitement automatiser la construction d'un environnement qu'on estime au prod et le soumettre à une charge. On n'a pas réussi à aller jusqu'à un indicateur automatique rouge, vert. Est-ce que ça passe ? Est-ce que ça casse ? Donc, c'est l'observation de... On peut dire que la réalisation de nos tests ont pu être automatisées grâce à cette test force. On a vraiment une plateforme de tests aujourd'hui dont on est plutôt content. Par contre, l'analyse est entièrement humaine. Et finalement, c'est juste cette plateforme-là qui est mise à disposition pour que, en tant qu'équipe, régulièrement, je puisse valider mes nouveaux développements. On n'est pas encore allé au niveau d'avoir d'avoir une complète automatisation de cette présentation. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres réactions, si il y a des tips qui vous ont... vous dites demain, je vais mettre chez moi. Et si vous voulez voir plus d'inputs, comment mettre, comment commencer. En tout cas, on a là, la dernière, il y a pas mal de publications qui ont parlé de ce sujet-là. La première, comment devenir une entreprise agile. Ça se rejoint toute la culture. Ce bouquin-là, que ce soit la culture pour la paire, pour la culture pour l'autre. Donc, toute la culture agire, comment la mettre dans l'entreprise. On a des formations. Il y a pas mal d'articles qui sont écrits sur le blog. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à revenir vers nous ou à consulter ces publications. Je crois qu'on va clôturer. Je vous laisse le mot de la fin. Si vous voulez. C'est top. Moi, je le referai tous les jours, ce projet perso. Ah oui. Oui, oui. C'est ce que... Exactement. Ça se voit. Ça se voit parce que vous avez appris beaucoup de choses. C'est technique. C'est humain. C'est pas seulement... Donc, c'est vraiment... Et les impacts et le retour à la fin. On a le retour des utilisateurs et on a un site bien référencié ou bien on a des utilisateurs qui arrivent à se servir à partir des outils que vous voulez leur metter en place, faustiner. Donc, c'est bon. Ça a l'air passionnant. C'est vrai que c'est très satisfaisant. Le chemin est semé d'embûches et peut-être déceptif à l'instant T. Mais en regardant dans le rétroviseur, ce sont des expériences très enrichissantes. En général, des belles expériences humaines. Oui. Ça aide à relever les challenges suivants. On a tous plein de challenges à relever. Chez Cdiscount, ça n'arrête pas et donc ça donne les armes en fait. Il y a une recette qui marche dans une entreprise et ça refait sur les autres challenges et à parfaire à mesure, à fur et à mesure. En tout cas, on a fait le comptoir Performance. On n'avait plus de raison pour avoir un site qui rame. Je ne veux plus passer cinq secondes à attendre que ma page arrive. Vous avez tout là. Donc, allez-y. N'oubliez pas de répondre aux commentaires, aux questionnaires et voilà. Et si les soldes, venez regarder les bonnes affaires chez Cdiscount. Oui, surtout. Et ça marche très bien et ça rapporte. Ça s'est vu là. Elle est parfaite cette date de comptoir en fait. Merci beaucoup.